Non mais c'est dingue, il y a presque plus d'ambiance pour un entraînement que lors des matchs de Ligue 1, non ? Ça ne vous donne pas cette impression ? Oui, ça se fait beaucoup quand même, ça se fait beaucoup ça par exemple en Argent. On en vient à la Ligue 1 parce que oui, c'est un week-end de Classico, un week-end d'OM-PSG. Ce sera dimanche soir au stade Vélodrome et les Parisiens se sont entraînés. C'était l'événement aujourd'hui au Parc des Princes en fête d'après-midi. Devant du public, une première depuis 11 ans, plus de 30 000 personnes étaient présentes en tribune. Olivier Talaron et Grégory Sertich n'ont pas raté. Une miette de cet entraînement, on les retrouve au Parc des Princes. Oui Anne-Laure, c'était un vrai événement cet entraînement ouvert au public des Parisiens au Parc des Princes. Plus de 30 000 spectateurs, on était à 33 000 environ, ouverts gratuitement aux abonnés. Et puis pour les autres, ce sont des places, c'était des places entre 5 et 15 euros. Alors on est à deux joueurs du Classico, Greg. Est-ce qu'un tel événement peut galvaniser les joueurs parisiens avant un match très important ? Moi je pense, parce qu'on a vu une belle communion entre joueurs et supporters. Ils se sont fait acclamer, comme on l'a répété encore une fois, mais c'est vrai que c'est Mbappé. Mbappé a été très acclamé. On a vu un entraînement léger. Je pense qu'aussi les joueurs avaient besoin de ça. Ils ont subi pas mal de critiques, surtout à Monaco, après leur contre-performance. Ils ont été presque insultés à un certain moment donné. Donc je pense que cette communion qu'on a vue cet après-midi était importante, était intense aussi. On a vu des joueurs proches de leurs supporters, les applaudir eux également aussi. Donc moi j'ai trouvé ce qu'a mis en place le PSG très intéressant. C'était aussi un rachat de la part du club envers leurs supporters. Bien sûr, déçu par les prestations, par aussi les joueurs qui vont parfois ne pas avoir les supporters à la fin des matchs. Donc c'est un tout. Et je trouve que ça a été très bien organisé. Et on a été très content de pouvoir participer à cet entraînement. Et c'était un entraînement assez léger, Greg. Évidemment, le contexte oblige. On a vu quelques petites séquences, quelques petites pas de mise en place. Évidemment, la mise en place, ce sera sans doute pour demain. Et deux informations importantes, Anne-Laure, puisque Ashraf Hakimi et Nuno Mendes sont écourtés leur entraînement. Et sont donc toujours incertains pour le déplacement de Paris à Marseille dimanche. Non mais c'est dingue, il y a presque plus d'ambiance pour un entraînement que lors des matchs de Ligue 1. Non, ça ne vous donne pas cette impression ? Oui, ça se fait beaucoup quand même. Ça se fait beaucoup, ça par exemple en Argentine. On voit beaucoup les clubs qui arrivent à vraiment remplir un stade de telle manière. Et moi, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. C'est ce que j'aurais un peu dans le football. On tape beaucoup sur les joueurs. Quand ils ne signent pas un autographe ou ils ne font pas une photo. Mais malheureusement, les joueurs, indirectement, ils ne voient rien. Quand on est dans ce cercle-là, c'est hôtel, maison, terrain d'entraînement, terrain de stade. Et vraiment, c'est ce cercle vicieux-là que vous pouvez faire durant tout le cas. Vous ne savez surtout pas comment un supporter se déplace, comment ils arrivent à s'y mettre. Et moi, je trouve que communiquer comme ça avec les supporters avant un match aussi important, ça ne devrait pas être qu'avant un match aussi important. Mais je trouve que c'est quelque chose de très, très bien parce que les supporters méritent tout ça. Oui, je pense que c'était le bon moment pour le faire parce qu'ils avaient perdu ce match contre le Bayern. Ils ont besoin de retrouver de la confiance. Et le fait de sentir certainement le public aussi derrière eux, surtout qu'ils ont perdu quand même contre Marseille il y a deux semaines en Coupe de France, c'était, je pense, important pour les Parisiens. Il donnait des informations au groupe, Olivier Talaron avec Hakimi et Mendes incertains. Marquinhos, lui, a enchaîné un deuxième entraînement. Il sera présent dimanche. Et puis on précise quand même que Neymar et Renato Sanchez sont toujours fort faits. Christophe Galtier, lui, était bien présent à cet entraînement. Il avait manqué celui d'hier. Et puis lui aussi, il a apprécié ce moment de partage avec le public. C'était prévu depuis un certain moment. Ce n'était pas lié à des résultats. C'était prévu depuis un certain moment. Je crois que c'est important pour nos supporters qui sont encore une fois malheureusement privés de déplacement au stade Vélodrome. Ça permet de casser peut-être une routine. Mais aussi, je ne sais pas si on en a besoin, mais c'est quand même arrêté, de montrer l'importance qu'est ce match-là. C'est un levier utilisé par le club pour repartir de l'avant. Il y a eu ces trois défaites. Certes, la victoire contre Lille lors du dernier match. Mais c'est un levier utilisé. Il dit que c'était prévu depuis longtemps. Oui, ça se pourrait. C'est possible. C'est vraiment possible. Après, je pense que c'est bien quand même choisi dans le calendrier à tel moment, je pense. Je suis presque persuadé. Mais oui, ça devient, on va dire, une adrénaline en plus, un besoin en plus, une petite pilule vitamine qui vient vous booster comme ça à 48 heures avant un match aussi important et qui va surtout derrière, je pense, engranger peut-être un capital confiance si vous avez un bon résultat pour enchaîner derrière par la Coupe du Monde, non, par la Champions League. Il est important en plus, ce match pour les Parisiens. Ils ont perdu trois matchs à l'extérieur récemment contre des membres du top 5. Il y a eu Lens, il y a eu Rennes, il y a eu Monaco. Donc, ce match à Marseille, il est très, très important. Et l'appui du public, même si du coup, comme l'a dit Christophe Galtier, ils ne seront pas au Vélodrome, le fait de savoir que tout ce monde est derrière eux, ça pourra compter. Mais Christophe Galtier, même si c'est un match important dimanche, visiblement, pas très inquiet. Évidemment que c'est un match important. Est-ce que se jouera le titre sur ce match-là ? Je ne le crois pas. Il restera encore beaucoup de journées derrière cela. Mais bien évidemment qu'une victoire de notre part serait la bienvenue. C'est un match pas décisif ? Il exagère. Ça reste décisif. Alors après, effectivement, je ne pense pas que ça va se jouer sur ce match-là parce qu'il n'est pas fou aussi. Il sait très bien que derrière, l'après Champions League contre le Bayern, il va y avoir certainement des conséquences vu le résultat. Donc il a tout ça en tête et je pense que c'est là-dessus où il va en venir par rapport à ce match, certainement, il ne sera pas décisif pour le titre. Il y a une revanche à prendre, bien sûr, puisqu'on le rappelle, Marseille avait battu au stade Vélodrome Paris en huitième de finale de Coupe de France. La différence, c'est que Kylian Mbappé n'était pas là. Et là, l'attaquant de l'équipe de France sera bien présent. Paris est sous pression, on va le voir, ce mini-classement tout de même, puisque si Marseille l'emporte dimanche à domicile, eh bien l'OM pourrait revenir à deux points du Paris Saint-Germain. Parlons de Marseille, justement, les Marseillais se sont entraînés aujourd'hui. Igor Tudor a dit que personne n'est favori contre Paris. Il a raison ? Il a raison, je dirais, ouais, je suis un peu d'accord avec lui. Je pense que c'est une équipe, une équipe aujourd'hui, Paris, même quand ils sont dans un moment moins bien, collectivement, ils sont quand même au-dessus, je pense, dans le championnat, en tout cas, c'est une certitude. Donc, après, il fait de l'italien tout parfait. Après, il y a quand même une info qui est importante que vous avez donnée, l'absence de Mbemba, qui est un des cadres de Marseille, qui porte le groupe. On l'a vu sur le dernier match à Toulouse, il a été exceptionnel. En plus, il n'y a pas Gigo, donc attention, sachant que Mbappé est là pour la défense de l'OM. Vous avez bien raison, mais Marseille a quand même des raisons d'y croire, si on veut rassurer les supporters de Marseille devant leur écran. Clairement, sur la forme du moment, Marseille n'a rien à envier au Paris Saint-Germain. En Ligue 1, l'OM impressionne, 19 points sur 24 possibles en 2023. C'est tout simplement la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 derrière Monaco en ce début d'année. Est-ce que Marseille peut refaire le coup de la Coupe de France ? Oui, oui. Même avec Mbappé en face ? Même avec Mbappé en face, parce qu'il le signale très bien, il dit comment contrer tout ça. Donc, je pense que comment il va contrer tout ça, c'est d'aller très très haut, très vite, pour essayer de... Il ne va pas changer ses plans de jeu ? Oui, je pense que même avec Mbappé, il va laisser cet espace-là derrière dans la profondeur, mais parce qu'il sait très bien, pour avoir cette rampe de lancement, il ne faut tout simplement pas leur laisser le temps pour pouvoir servir Mbappé dans la profondeur ou en toute simplicité. Il l'a très bien fait en coupe, où ils ne les ont pas laissés respirer une seule seconde et ça c'est fini, où ils ont reçu leur prix à la fin. Donc, j'espère que pour eux, en tout cas, leur plan va fonctionner. J'espère aussi qu'on va vivre un beau match comme on a pu le vivre dans ce match. C'est vrai qu'il était beau ce match. Marseille-Paris-Saint-Germain, donc en Ligue 1, cette fois ce sera dimanche soir.